... Bonsoir à tous. Bienvenue dans Question directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Hubert Kiaba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat aux élections législatives dans la troisième circonscription. Pour quelles raisons ? Expliquez-nous cette candidature. C'est une candidature qui est dans la continuité des actions que j'ai l'habitude de mener avec les membres du collectif et la population qui se trouve partout en Guadeloupe. En fait, cette candidature vient d'une analyse où nous avons constaté un certain nombre de faits, notamment une situation où le peuple demande à ce qu'il soit représenté dignement. Et aujourd'hui, c'était une opportunité lors des élections législatives d'être là et de donner effectivement la voix du peuple. Donc vous serez à travers cette candidature le porte-drapeau, le porte-parole du collectif de défense mobile, c'est ça ? Tout à fait. Le collectif de défense mobile qui porte très bien son nom, la voix descendra, pour permettre à ce qu'une autre opportunité, en fin de compte, une autre porte, soit ouverte aux personnes qui sont en difficulté, qui sont dans la détresse, qui souffrent et qui n'arrivent pas à trouver effectivement le droit chemin dans ce petit pays. Et aujourd'hui, c'est une occasion effectivement de le dire fortement. Donc vous passez à un combat plus politique ? Nous passons à un combat politique parce que nous y étions déjà dans un premier temps sur le plan communal et dans un deuxième temps au niveau de la communauté d'agglomération. Nous avons décidé de mener ce combat autrement. C'est la suite d'un constat. Nous avons constaté ce qui se passe, ce qui se passe en Guyane, ce qui se passe en Guadeloupe, la manière dont les choses se font au niveau des institutions, la difficulté que nous avons lorsque nous essayons de mobiliser la population. Et nous avons constaté qu'il faut passer à un autre stade. C'est pour cette raison simplement que nous avons décidé, après avoir écouté la population, après avoir pris l'état de la situation de la Guadeloupe, de passer ce cap. Dans une telle élection, Hubert Kiaba, élection législative, on a souvent besoin de soutien politique, de soutien des élus, des personnalités politiques, de la circonscription. C'est le cas pour vous ou pas ? Je dis que nous sommes ouverts à toutes les personnes qui sont en main de portée soutien. Mais aujourd'hui, le peuple a besoin de tout le monde. En ce qui nous concerne, nous n'allons pas frapper à la porte des politiques, dans la mesure où nous estimons qu'aujourd'hui, certains politiques n'ont pas encore compris ce que souffre et ce que veut vraiment le peuple. Aujourd'hui, nous disons, après avoir vu l'élection, ce qui s'est passé en France, hexagonal, après avoir vu ce qui s'est passé même sur le plan international aux États-Unis, après avoir vu la manière dont on a publicité le président de région, qui était contre quelqu'un, qui était face à quelqu'un qui avait des responsabilités politiques, cela veut dire que le peuple cherche un espoir, un souffle nouveau. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans cet état de fait. Et c'est pour cette raison que nous avons, je dirais, la prétention de porter cette parole. Donc vous serez le candidat de ceux qui sont en difficulté, qui sont, comme vous dites, opprimés, mal défendus, c'est ça ? Nous serons, en fait, je serai le candidat de la Guadeloupe, le candidat de la Guadeloupe au niveau de l'Assemblée nationale française. C'est-à-dire le candidat de ceux qui souffrent, c'est ça ? Dans un premier temps, le candidat de ceux qui souffrent, mais je n'oublie pas que je serai le député parmi les députés français. Donc par conséquent, ce sera la voix de la Guadeloupe à l'Assemblée nationale. Si vous êtes élu député au mois de juin prochain, vous ferez partie de la majorité d'En Marche ? Je serai effectivement de la majorité de ceux qui travaillent, ceux qui ont envie de travailler, surtout pour défendre la Guadeloupe. Aujourd'hui, nous nous présentons à cette élection sans étiquette, parce que nous avons envie, dans un premier temps, répondre aux aspirations, aux demandes de la population, du peuple. Et par conséquent, nous serons avec ceux qui travaillent. Donc disons que la porte est ouverte, parce que nous avons l'habitude de dire clairement, fortement, ce que nous faisons et de faire ce que nous disons. Vous faites partie de la majorité municipale de Sainte-Rose ? Tout à fait. Je le rappelle. Tout à fait. Vous avez eu à discuter avec le maire de Sainte-Rose ou pas ? Tout à fait. J'ai eu à rencontrer le maire pour expliquer ma position par rapport à cela. Et c'est vrai que je ne dirais pas que c'est dommage. Le maire a compris la détermination et le message. Et surtout, les collègues ont compris ce message que j'ai envie de faire passer, cette continuité. Est-ce que vous souhaitez justement le soutien de la majorité municipale de Sainte-Rose ? J'ai le soutien de la majorité. Vous l'avez ? J'ai le soutien de la majorité municipale de Sainte-Rose, sachant que nous sommes dans un groupe où il y a des personnes de tous bords. Et je peux dire aujourd'hui, j'ai le soutien de la majorité des gens qui sont dans ce groupe et qui ont effectivement cette municipalité au niveau de la commune. Vous comptez déjà vous voir au sein des membres du collectif, de tous ces gens que vous défendez un peu partout ? Un peu partout parce qu'il y a énormément de personnes dans une situation où on demande, on a envie effectivement de dire, de crier fort. Il y a des gens qui souffrent en silence. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se faire entendre et pas aux conséquences. Nous disons que c'est l'opportunité, c'est la possibilité qui nous est donnée de manière à ce que les choses changent. Aujourd'hui, je pense qu'il ne s'agit pas simplement de dénoncer. Il s'agit d'aller un peu plus loin, de faire des propositions. Nous avons utilisé des moyens, un certain nombre de moyens pour faire entendre raison lorsque ça ne va pas. Aujourd'hui, nous disons que cette opportunité nous est donnée, pourquoi pas saisir cette opportunité de manière à ce que ça puisse aller plus vite et que nous entendons la voix des personnes qui n'arrivent pas à se faire entendre. Quelle est la prochaine étape ? On se souvient, vous étiez dans la rue, mobilisé. Après, vous êtes engagé en politique à Sainte-Rose, ensuite au sein du collectif de défense mobile. Aujourd'hui, candidat aux législatives. C'est quoi la prochaine étape ? Il n'y a pas de prochaine étape. Nous constatons que nous sommes dans un État, nous sommes face à une population, nous sommes dans une société où les choses bougent, les choses changent, mais nous sommes dans une société où on n'arrive pas à... La situation nous demande à ce que chacun se remette en question par rapport à ce qui se passe véritablement dans cette société-là. Donc, nous avons pris des responsabilités sur le plan politique au niveau de la commune. Aujourd'hui, nous disons qu'après que le collectif de défense mobile ait constaté tout ce qui se passe en Guadeloupe de manière générale par rapport aux injustices, par rapport aux administrations, par rapport à la manière dont les choses se passent, par rapport aux lois qui ne sont pas respectées, par rapport aux riches qui sont toujours plus riches, aux pauvres qui sont toujours plus pauvres. Donc, nous estimons que nous avons notre mot à dire à partir de l'expérience que nous avons des actions que nous menons. D'accord, mais quand on s'engage dans telle élection législative, on a forcément une couleur politique, Hubert Kieba. Alors, ça n'a pas été notre priorité jusqu'à maintenant parce que nous sommes à côté des personnes qui ont envie de se faire entendre, je le redis encore, et par conséquent, chaque personne que nous rencontrons est une priorité pour nous, au-delà effectivement de la couleur politique de ces personnes-là ou alors de la couleur politique que nous défendons. Nous n'y croyons pas véritablement en ce qui nous concerne dans la couleur politique ou pas. Lorsque nous regardons sur les chéquiers international, national, même au niveau régional, nous constatons que la France est dirigée aujourd'hui par un président qui n'est ni de droite ni de gauche. Avant, c'était la droite, après, c'est la gauche. Et jusqu'à maintenant, on a une société qui est à volo. On a des droits qui sont bafoués. Donc, vous allez vous faire entendre si vous êtes élu à la Sémé nationale. Emmanuel Macron, c'est un bon président selon vous. Il fera un bon président ? On ne s'est jamais posé la question. On n'a pas été jusque-là dans les discussions de la manière dont de rentrer dans le programme d'Emmanuel Macron. Nous n'avons pas pris position quant à ces élections. Nous estimons que chacun de nos mandants, en fait, nous sommes responsables des décisions politiques à ce niveau-là. Donc, nous sommes là pour voir. Mais en tout état de cause, nous avons décidé de ne pas rester passifs et de dire effectivement où il faut avoir la voix de ceux qui sont là et ceux qui attendent à ce qu'ils ne seront entendus. Merci. Merci d'être venu ce soir, Hubert Kiaba, pour évoquer votre candidature aux législatives dans la troisième circonscription. Merci encore. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous sur ATV Guadeloupe. Bon week-end surtout. On se retrouve lundi. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada